Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi et franchement les gars envoyez de la force, envoyez de la force parce que j'étais en train de faire les vidéos sur mon pc, j'ai mis en place le setup, regardez si je fais comme ça, l'éclairage et tout et comme par hasard j'ai perdu la connexion, ça fait une demi-heure que j'essaye de vous faire une méga vidéo sur ce qui est en train de se passer, du coup on va faire un truc sympathique et bref, en ce moment on a une grosse chute sur le marché des cryptos, donc on va en parler, on va voir quelques opportunités ok, parce que là je sens qu'il y a un très gros rebond surtout sur le marché de l'UNA classique, il y a aussi notamment quelques cryptomonnaies sur l'intelligence artificielle, donc on va en parler rapidement, certaines pages, laisse tomber, votre connexion était interrompue, ce site est inaccessible, mais voilà on va parler en connaissance de cause, j'ai l'article qui est le plus important, donc les Etats-Unis d'Amérique mettent un coup de frein au rallye que le bitcoin et la cryptomonnaie avaient lancé début janvier, donc là on a un gros recul sur le bitcoin de plus de 7-8% sur les derniers jours et ça c'est juste énorme, parce que pour faire bouger le bitcoin, il faut y aller, donc la SEC contraint Kraken à cesser ses activités de stacking, mais attention, ses activités de stacking aux Etats-Unis, donc le marché panique, ils leur mettent une amende de plus de 30 millions, auparavant ils avaient une amende à BlockFi de 100 millions de dollars, donc ils leur disent voilà en fait vous stackez les cryptos, mais en fait non c'est des titres financiers, bref, ils font le même coût qu'ils ont fait à Ripple et donc du coup ça met un coup de frein au marché de la cryptomonnaie, et en plus de ça ils s'attaquent à Kraken, et Kraken c'est un des exchanges qui suit la régulation de... en fait je sais pas si vous êtes déjà inscrit sur Kraken, mais moi j'avais déjà essayé de m'inscrire en 2020, alors je dis bien essayez, parce que j'ai eu quelques problèmes administratifs avec Kraken, parce que voilà ils sont très à cheval sur la régulation aux Etats-Unis, donc du coup pauvre proie, pauvre proie je dirais, parce que moi voilà j'ai une société aux Etats-Unis, et du coup ils m'avaient demandé plein de documents administratifs, etc, etc, et donc du coup le fait d'attaquer Kraken, je trouve ça dommage, parce qu'ils essayent de suivre la loi au maximum, et du coup l'action d'aujourd'hui devrait indiquer clairement au marché que les fournisseurs de services de stacking doivent s'enregistrer, fournir une information complète, juste et véridique, et une protection des investisseurs, alors ça c'est marrant parce que en fait ça c'est à cause de FTX, clairement, donc la régulation on l'attend, et avant, alors en fait je pense qu'ils sont très malins, c'est qu'avant de réguler, ils vont s'en mettre plein les poches en fait, ils vont s'en mettre plein les poches, et en même temps ils vont tout faire pour que le marché de la crypto-monnaie connaisse des montagnes russes, et là vraiment c'est vraiment une montagne russes, parce qu'on voit des crypto-monnaies perdre 15%, 12%, quand même une Shiba Inu qui a pas mal résisté, mais quand même, quand même, franchement, je trouve ça abusé, donc là je vais vous donner mon avis d'un point de vue investisseur, alors sur les swing trading, j'avais mis ça en poste ces derniers jours, parce que je suis sur d'autres activités, et pour le coup, ouf, mais franchement pour les traders qui sont là en mode ouais, nous on est des experts, le triangle c'est aussi machin, effet de levier, eux ils se sont fait défoncer, donc ils se sont fait pas mal liquider, et donc du coup ça c'est un peu dommage pour eux, maintenant les opportunités sont énormes, là on voit que l'USTC, vous voyez quand je vous dis que l'USTC vous donne toujours une deuxième chance, on a touché les 2 centimes 7, alors qu'on était monté à presque 4 centimes dernièrement, donc ça c'est juste énorme, ça continue de baisser un petit peu, t'as une hausse de plus de 14%, en tout cas sur Training View, là on est à 2,69, donc on est à 2 centimes 7, on a l'UNSEE qui est à 16, en plus vous avez dit, j'avais fait une vidéo, c'est le signal, et boum, c'est le signal que la SEC, ils allaient défoncer le marché de la crypto-monnaie en fait, et ça franchement, on le voit jamais venir, parce qu'ils sont là, c'est une équipe, ils savent bien ce qu'ils font, c'est une grosse équipe, tu vois, c'est pas une équipe genre les mecs, une équipe de braquage, un truc comme ça, c'est, ils sont là, ils sont dans des bureaux, Wall Street, machin, ils sont bien, ils se mettent bien, caviar, allez, on va choisir le bon moment, quand est-ce qu'on va taper, sur qui on va taper, donc du coup, Kraken, c'était facile, pour que ça mette un gros coup, et que ça touche beaucoup de monde, et pas que le marché aux Etats-Unis, mais ils ont tapé sur le stacking, et le stacking, c'est la DeFi, c'est la finance décentralisée, et donc du coup, la finance décentralisée, la crypto-monnaie, c'est quand même quelque chose qui veut concurrencer le marché de la finance traditionnelle, bien entendu, et la crypto-monnaie, ce veut être une alternative à la monnaie fiduciaire, donc au fiat, et donc du coup, ils veulent protéger le dollar, et donc croyez-moi, ça c'est une excuse bidon, c'est, leur intérêt, c'est d'abord prendre les millions, là, ils prennent 30 millions, sur BlockFi, ils ont pris 100 millions, donc ils vont attaquer, moi, je pense qu'ils vont attaquer les autres exchanges, en me disant, oh, mais vous n'avez pas tout bien fait, hein, ouais, mais avant, ils n'avaient rien donné, les mecs, tu vois, ils n'ont pas dit oui, il y a ça, il faut respecter ça, non, 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 ils ont dit, venez, faites ce que vous voulez, et puis après, bam, 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 ils tapent sur les doigts, et puis après, ils vont réguler le marché, mais quand est-ce qu'ils vont le réguler ? Moi, je pense qu'ils vont, à ce rythme-là, je pense que je serai mort, je pense que nous tous, on sera mort, et là, ils vont dire, on va le réguler, mais en attendant, ils vont taper sur tous les exchanges, parce qu'au moins, c'est le plus facile à taper, sous prétexte qu'il faut protéger les investisseurs, ouais, mais déjà, si tu veux protéger les investisseurs, il y a un mec qui est dangereux, dangereux, il a mis des millions de personnes sur la paille, et il est en totale liberté, toi, tu voles un petit truc au supermarché, tu te retrouves au commissariat, on garde à vue, par contre, le mec, le mec, il a volé des millions de personnes, il est en totale liberté au Bahamas, dans son penthouse, donc déjà, le premier à mettre en prison, c'est lui, et après, toi aussi, parce que toi, tu es un gros escroc, vous voyez de qui je parle, je parle de la sec et compagnie, enfin, bref, donc du coup, il y a des grosses opportunités, malgré, voilà, ce coup de gueule, machin, moi, je trouve que, sincèrement, pour moi, je prends ça, déjà, mal, parce que je suis quand même, quand même, un crypto-friendly, je suis un crypto-enthousiaste, quand je vois, on connaît souvent un beau rallye qui n'a aucune raison pour laquelle le marché baisse, que l'économie est en train de reprendre un second souffle, etc., et que toi, tu viens de taper, bon, toi, tu sais comment taper, tu as la puissance, tout ce que tu veux aux Etats-Unis, tranquille, avec tes cow-boys, mais, ça fait chier, voilà, et après, derrière, ben, j'ai de bonnes opportunités, je peux rentrer sur l'ISTC, je peux rentrer sur l'UNSEE, je peux rentrer sur du Miroor, même sur le Luna, le Luna, il remonte facilement à plus de 2 dollars, mais pas que, il y a aussi les crypto-monnaies sur l'intelligence artificielle, il y a du AAGX, il y a du FET, il y a du CTXC, donc, ça, c'est des très bonnes crypto-monnaies sur lesquelles on peut rentrer, alors, je suis vraiment désolé, parce que j'avais préparé un truc vraiment sympa, et là, voilà, il y a du GRT aussi, je vois les fenêtres qui sont ouvertes et les autres qui ne sont pas ouvertes, du coup, celle-là, ben, je vous l'enverrai grâce à la 3G, la magie de la 3G, bien entendu, ou la 4G, et donc, il y a pas mal de crypto-monnaies sur lesquelles se positionner ou surveiller, bien entendu, parce que, voilà, il faut, il se peut que la baisse continue, mais moi, je ne pense pas, je pense qu'il va y avoir un rebond technique, ça va repartir, bien entendu, je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier, mais c'est que l'argent que vous êtes prêts à perdre, et investissez, bien entendu, en conscience, c'est pas parce que vous avez vu cette vidéo, Roshi, il a fait, je fais, je ne suis pas Jacques Adi, bon, vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, je vous donne le ressenti que cette news de la SEC, c'est une bonne chose, et c'est une mauvaise chose, la mauvaise chose, je vous l'ai expliqué, ils font tout pour ralentir la crypto-monnaie et les bitcoins, et la bonne chose, c'est qu'il y a des crypto-popits sur lesquels, peut-être que vous avez ralenté le coche, l'USDC, c'était monté à 4 centimes, là, c'est 20 à 2 centimes, 7, donc il y a presque quelque chose d'intéressant, presque 1 fois 2, et je pense que déjà, eux, leur projet, c'est d'arriver à 1 dollar, donc si vous visez long terme, même sur le court terme, les 3 centimes, 4 centimes, vous allez les chercher, vous allez faire 30-40%, ça, c'est plutôt intéressant, en fait, 10 000 euros, je ne sais pas, j'arrête là, mais bon, moi, c'est ce que je fais, tu vois, donc des fois, je mets 10 000 euros sur une crypto-monnaie, fait 30%, magnifique, ben, voilà, j'ai gagné mon mois, j'ai fait 3 000, 4 000, je suis bien, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, il y a pas mal de crypto-monnaies comme ça, où il y a moyen de faire de l'argent déjà court terme, swing trading, et sur le long terme, si vous croyez, bien entendu, aux fondamentaux des projets. Donc, voilà pour le coup de gueule du jour, donc, faites vos propres recherches, la crypto-monnaie n'est pas morte, la SEC s'attaque à Kraken, pourtant, Kraken, ils essaient d'être carrés, quand même, maintenant, je pense qu'ils vont s'attaquer à d'autres exchanges, donc, il peut y avoir un effet domino, et entraîner une baisse, ce que je doute, parce que, genre, quand ils font des coups, quand même, en fait, ils sont très vicieux, et s'ils font ça sur 2, 3 exchanges, ça va pas le faire, parce qu'ils ont quand même des copains qui sont dans le délire, donc, ils vont y aller tranquillement, donc, moi, on l'a compris, ils font ça par parcimonie, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on vous casse, mais pas trop, vous voyez ? Juste pour prendre 30 millions, 50 millions, et faire peur aux autres, et en même temps, faire reculer le marché de la cryptomonnaie, et au moins, ils sont contents, et ils sont contents dans leur bureau, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, donc, pareil, n'investissez que l'argent que vous êtes prêts à perdre, faites vos propres recherches, mais à de sacrées opportunités, mais n'ayez pas peur, franchement, c'est pas dans ces moments où il faut avoir peur, c'est dans ces moments où, techniquement, oui, il faut être un peu énervé, si vous êtes crypto-friendly comme moi, et opportuniste, parce que, franchement, les opportunités, déjà, sur l'UNA classique et autres, elles sont là, sur le Shiba Inu, elles sont là, sur les blockchains, comme Cardano, Polygon, etc., sur l'UNA, sur l'UNA, ils ont perdu beaucoup, donc, du coup, il y a vraiment des opportunités à prendre, maintenant, maintenant, faites vos propres recherches, salut à tous, c'était Hiroshi, merci pour la force, parce que, franchement, je vous fais cette vidéo, mais je suis vraiment en galère, ce site est inaccessible, comme Market Cap a mis trop de temps, réponds, je suis dans la merde, pouce bleu à la famille, salut à tous, c'était Hiroshi.